Un incendie violent tôt ce matin rue Ténard à Saint-Julien-les-Villas, près du boulevard de Dijon. Le feu a pris vers 5h dans un local commercial désaffecté, près du magasin Petit Bateau. Derrière le quartier des Chartreux, une voiture a été retrouvée dans la vitrine de ce magasin. Ce qui interroge bien sûr les enquêteurs présents sur place. Le feu a été rapidement maîtrisé et aucun blessé n'est à déplorer. Mais le local est totalement détruit. Aurélie Jouigny a recueilli sur place le témoignage de l'un des pompiers et de l'adjointe au maire de Saint-Julien-les-Villas. Nous sommes partis pour un violent feu dans un ancien bâtiment désaffecté. Deux engins à pompe ont été engagés ainsi qu'une échelle. Effectivement à l'intérieur du bâtiment nous avons découvert un véhicule de l'origine inconnue pour nous. Nous avons protégé les bâtiments en continu afin d'éviter la provocation du feu. Pour ce qui concerne le véhicule, la police est en charge de l'enquête. Tout le monde est surpris d'y voir un véhicule à l'intérieur. C'est un magasin qui n'était plus occupé depuis presque un mois. A l'heure qu'il est, on se demande si la voiture est rentrée, si c'est une voiture bélier qui est rentrée et qui a occasionné cet incendie. Mais pour le moment, on n'en sait pas davantage.